Il est originaire de la Mecque et il arrive à Médine et dans cette oasis, cette grande oasis, il y avait des tribus juives qui étaient là depuis des siècles. Et Mohamed, venant de la Mecque avec ses idées empruntées aux récits bibliques, il n'y avait pas de juifs à la Mecque, se trouve tout d'un coup face au rabbin médinois. Le Coran racontait déjà des histoires sur Moïse, sur Abraham, etc. et évidemment des histoires coranisées. Et je dirais même que, en contexte mécois, quand Mahomet était dans sa ville d'origine, où il n'y avait ni juifs ni chrétiens d'ailleurs, il n'y avait que des hommes de tribus païens, et bien ce que le Coran appelle les fils d'Israël était le référent de Mohamed contre sa propre tribu. Et ce qui se passe quand il arrive à Médine face aux rabbins, qui sont eux bien vivants et qui ont leur texte sacré, c'est qu'il y a un malentendu total. Évidemment les rabbins ne peuvent pas admettre les récits de Moïse transformés par le Coran. Et donc, Mohamed va se trouver face à des adversaires idéologiques. Mais on est dans le monde tribal, et dans le monde tribal, on ne peut pas s'attaquer à quelqu'un pour des raisons idéologiques ou des raisons religieuses. Il faut une raison politique pour s'attaquer à quelqu'un. Si quelqu'un vous insulte, on doit répondre par une insulte. Si quelqu'un vous agresse physiquement, on répond physiquement. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec ces accusations de blasphème, « notre prophète est insulté », etc., ce qui conduit aux horreurs comme l'attentat de Charlie Hebdo, on a touché à notre prophète, dans la société d'origine, c'était totalement impensable. On était à égalité d'offense, je dirais. Et on ne pouvait pas tuer quelqu'un au nom d'une idée quelconque. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire entrer dans les têtes. Et ce qui va se passer avec les Juifs de Médine, c'est que Mahomet va trouver des raisons politiques pour s'attaquer à eux. Et alors, il y a des tribus qui vont être expulsées, et les autres vont être accusées de trahison tribale, mais de trahison politique, pas de trahison religieuse, et les hommes vont être exécutés. Ce qui était dans les mœurs du temps, ce n'est pas une innovation que Mahomet introduirait. Une fois que cette histoire médinoise est réglée, bon, ce n'est pas très joli, mais c'est comme ça que ça se passait à l'époque, il n'est plus question ensuite de problèmes avec les Juifs dans les empires des premiers siècles. Au contraire, les Juifs ont été utilisés dans les administrations califales. Il y a eu des rapports tout à fait pacifiques avec les Juifs. L'ennemi, à l'époque, ce n'était pas les Juifs du tout, c'était les chrétiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !